Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Et au menu du jour, on va s'intéresser à Afficher les valeurs, qui est un outil relatif au tableau croisé dynamique. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur les tableaux croisés dynamiques si vous ne savez pas trop ce que c'est avant de voir cette vidéo sur Afficher les valeurs. Autrement, bienvenue à vous, on va se lancer tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est Afficher les valeurs ? Eh bien, c'est quelque chose qui tout d'abord n'est pas à confondre avec le format de nombre. C'est plutôt ajouter un calcul supplémentaire à l'affichage des valeurs. Par exemple, là, on a un nombre de personnes sondées. Il y a quatre personnes sondées qui sont des femmes cadres et six qui sont des hommes cadres. Et mettons qu'on veuille voir ça, combien ça représente. Donc j'ajoute un calcul supplémentaire par rapport au total général. Donc par rapport au 25, ça correspond à 16% et 24%. C'est toujours le nombre de personnes sondées. Je ne change pas la façon de synthétiser les valeurs. Mais par contre, ce que je change, c'est l'affichage des valeurs en ajoutant un calcul supplémentaire. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on n'est pas juste en train de toucher au format. Là, c'est le cas où j'affiche par rapport au total. Maintenant, admettons, je veux savoir sur les cadres interrogés combien il y a d'hommes et de femmes en pourcent. Donc je vais mettre pourcent du total de la ligne. Donc 6 et 4, 40%, 60%. Et je peux aussi le faire par rapport à la colonne. Donc pourcent du total de la colonne. Et cette fois, ça veut dire que 50% des hommes qui ont été interrogés sont des cadres. Donc en fait, on peut choisir. Donc je ne vais pas passer sur toutes les options possibles et imaginables. Donc je vous invite à les explorer une par une. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est comment faire parler ma synthèse de valeurs dans mon tableau croisé dynamique et bien afficher les valeurs. Ça va souvent être la réponse selon ce que je veux faire dire à mon tableau croisé dynamique. Voilà donc pour afficher les valeurs. On se retrouve sur une autre fonction ou un autre outil, mais en moins de 3 minutes. On se retrouve sur une autre outil, mais en moins de 3 minutes.